Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo upcycling donc voilà je vous en ai déjà fait une je vous la remets en barre d'infos j'adore je m'éclate à customiser mes vêtements ou des que j'ai récupéré et tout ça tout ça donc je vais le mettre dans la partie upcycling aussi parce que c'est juste avec des chutes de tissus j'ai fait des petites déco voilà à suspendre j'ai fait celle ci pour mon moment voilà c'est juste des chutes de tissus et ça c'est un des tops justement un des tigeurs de ma mère que j'ai upcyclé donc voilà je trouve ça très chouette j'ai mis un petit ruban pour pouvoir le suspendre à l'intérieur j'ai mis des cotons démaquillants puisque je n'avais pas de j'ai pas de watts spécial de coton spécial rembourrage faut ça un peu bête d'aller en acheter alors que avec les chutes et tout ça on peut très bien en faire j'ai fait ceci pour les filles donc pour maintenant pour l'année voilà je me suis amusé avec des couleurs qui je pense pourront leur plaire j'ai fait ces deux là pour moi que je vais certainement mettre en bas voilà j'ai également fait un petit coussin de décoration que je vais enfin pouvoir mettre sur mon canapé je voulais absolument garder mon tissu là parce que je les met trop là c'est la dentelle d'une jupe non d'un top que j'ai récupéré j'ai cousu un gros strass à l'intérieur c'est de la bourre donc que j'ai récupéré avec tous les petits bouts de tissu inutilisable pour d'autres choses et je les coupe en tout petits bouts pour faire de la bourre donc attention parce que si vous devez le laver bas ça met énormément de temps à sécher parce que c'est très lourd après tous les petits bouts de dessus et j'ai cousu des petits coeurs noirs quatre petits coeurs noirs et voilà ce que ça donne et j'aime de trop donc je vais pouvoir le mettre dans mon canapé j'ai également tenté de faire l'idée là un l'idée elle est là un truc à suspendre pour ranger les crayons ou les brosses à dents ou des choses comme ça bon il n'est pas très droit le bazar mais l'idée est là faudra que j'aurais essayé de le faire correctement bon après c'est utilisable mais vous pouvez glisser même ne jusque vos pinceaux voilà si vous voulez par exemple vous avez les petites lanières vous pouvez même l'attacher à votre ceinture j'ai des bonnes idées l'attacher à votre ceinture pour voilà si vous devez maquiller quelqu'un ou ou si vous dessinez des choses comme ça vous pouvez ça vous permet toujours de ranger des petites choses dedans et je bien sûr j'ai fait d'autres sacs donc je vous ai montré comment faire des sacs bamboulières tout simple voilà un de ceux que vous ai montré dans la vidéo donc je vous remets la vidéo la vidéo mais enfin la vidéo en barre d'infos donc voilà j'ai fait celui ci avec un t-shirt enfant avec un autre t-shirt enfant j'ai fait celui ci pour la petite fille de marie c'est parce que je vais prépare un petit colis donc je vais faire un peu plus petit et voilà avec un bout petit nez à ce qu'un comme ça je pense qu'elle devrait bien aimer et dans la vidéo je vous ai montré également j'avais fait ceci donc il y en a un qui a été envoyé dans le mot du concours avec un culotte de pyjama enfin un short de pija short voilà tout simplement donc on va pouvoir passer aux pièces de fringues j'essaye de les remettre dans l'ordre et je les remets à l'endroit donc le premier que je me suis fait c'est celui ci c'est un simple top bandeau avec un tee shirt enfants de dix ans vous voyez qu'il me va très bien voilà j'aimais beaucoup la couleur et les petits coeurs argenté dessus je trouvais ça très chouette donc j'avais pas envie de jeter ou quoi et je trouve que c'est des tops bandeau en été c'est toujours pratique même si maintenant il n'y a plus vraiment l'occasion d'en mettre un effet dégueu mais je suis bien contente de celui ci c'était pas bien coupé compliqué à faire mais enfin mais enfin j'ai coupé le tee shirt d'aisselle à dsl et j'ai juste fait un ouvrier et point barre voilà après si vous avez besoin que tu dis un petit élastique quelque part où vous le resserrez s'il ya besoin mais moi il tient comme ça vu que c'était un taille dix ans avec un très 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 vieux t-shirt noir qui était beaucoup trop large je me suis fait un top donc c'est aussi un top bandeau mais avec une bretelle asymétrique et du coup j'ai gardé les perles un peu tribales comme ça dans le bas avec la petite ouverture et franchement le rendu est pas mal sympa j'aime beaucoup par contre je sais jamais dans quel sens je dois le mettre parce que j'ai une couture sur le côté et j'ai que une couture je crois que non la route voilà donc là ce qu'ils donnent et avec la petite ouverture bas et les petites perles vers le bas c'est sympa donc avant c'était le col du tee shirt alors je suis là je sais pas trop si j'aime bien ou si j'aime pas ben moi ça en commentaire j'ai fait celui ci avec le top trop large de ma mère parce qu'il était beaucoup trop large c'est un que ma mère m'avait donné j'ai récupéré les rubans qui étaient aux manches pour faire les bretelles et voilà donc j'ai mis là c'était le bas normalement du du tee shirt un volant je l'ai mis dans l'autre sens pendant le volant ici et j'ai fait une espèce de petite bavette comme ça un petit col carré de chaque côté voilà j'ai trop rien à dire j'ai bien géré la chose donc je suis plutôt fière de moi j'ai pas fait d'ourlet parce que j'avais coupé un peu court donc j'ai juste fait un du surjet au point zigzag et je suis bien contente du résultat je sais pas trop si j'aime ou pas en fait porter je l'aime bien quand on voit comme ça il paye pas de mine mais porter j'aime bien et c'est avec ça donc j'ai fait la déco pour ma mère aussi vu que c'est son tee shirt je suis trop gentille alors le top de la misère mais quand je vous dis misère c'est la misère il n'est toujours pas très bien réussi j'ai galéré mais alors vraiment galéré de ceci donc j'avais coupé le haut de ce top là transparent pour faire la robe avec une jupe dans la première partie dans la première vidéo et j'ai récupéré du coup le bas et les bretelles non c'était la lanière qui tombait ici pour faire les bretelles mais j'en ai ché mais alors j'en ai ché donc j'ai rajouté avec la manche d'un autre top j'ai rajouté un bandeau noir comme ça pour la cacher les nibards puisque c'est un top totalement transparent vous pouvez mettre le col croisé soit devant comme je vous montre dans le close up soit le mètre derrière le croisement derrière sauf que c'était beaucoup trop large ça volait dans tous les sens on aurait cru une barbe à papa noire géante à noir et blanche donc j'ai voulu cintrer à la taille j'ai d'abord mis un élastique ici en dessous du bandeau et là ça me donnait très bien mais c'était toujours trop large surtout dans le dos ça faisait pas beau donc d'abord j'ai essayé juste de faire un point en fronçant à l'arrière et vu que c'est du cul que ça touche sur la machine la couture du dos au lieu d'être droite comme ça et elle faisait comme ça donc j'ai tourné cousu si je vais mettre un élastique comme ça je partirai plus droit et j'étais quand même pas droite donc j'ai dû recommencer et c'est encore pas top top ici sur les côtés ça baille un peu ici faudrait que je reprenne un peu mais je pense pas que je vais perdre et très longtemps comme ça je pense qu'il sera précyclé plus tard je vais mettre quelques fois et puis et puis voilà après je pense qu'il repasse pas sous la machine parce que j'adore le tissu le tulle donc voilà alors je crois que celle ci c'est ma pièce préférée de ce que j'ai fait donc c'était qu'une jupe de ma mère je joue et j'ai fait un petit top comme ça donc encore avec le même système de bavettes j'aime beaucoup ça j'ai fait des manches donc qui reviennent ici derrière comme ça et qui après des plus grandes qui se croisent j'ai mis des petits boutons de la teinte du tissu pour fignoler les bretelles et franchement je trouve très beau j'adore le tissu et je trouve que il tombe bien les bretelles ça fait super sympa donc voilà je suis très fier de celui là je crois que c'est la pièce que je préfère dans les pièces que je vous présente là j'aime vraiment beaucoup je trouve très beau et le tissu j'adore les couleurs j'adore le fait que j'ai les boutons assortis c'est vraiment top merci action et voilà je suis vraiment contente et je trouve qu'il donne aussi bien de devant que de derrière il est pas trop court je suis vraiment très fier de cette pièce là alors la dernière pièce j'aime beaucoup aussi je dois l'avouer c'était juste la robe comme vous pouvez voir sur le close up la robe avec le hibou donc c'est une robe mini robe elle était vraiment très courte donc je trouvais que ça m'allait pas trop bien même pour traîner à la maison c'était beaucoup trop court donc je l'ai un petit peu customisé voilà il j'aime beaucoup ce que j'en fais donc j'ai mis du tulle vert face à un foulard voilà j'ai récupéré un foulard que ma mère m'avait donné en vert pourquoi en vert parce que c'est du vert j'ai fait des manches des petits volants aux manches j'ai cousu ici des petites décos pareil que les trouver chez action j'en ai cousu trois de chaque côté du col ici et dans le bas j'ai donc j'ai pas touché à la robe en fait j'ai juste ajouté des choses j'ai fait un volant avec un tulle noir pareil la récup d'une ancienne jupe j'ai refait un volant avec le vert et j'ai fait un espèce de liseré genre pour faire un peu le genre jupe un peu baby doll voilà j'aime beaucoup après vous pouvez vous amuser aussi si vous voulez à coudre encore des strass ou des boutons des choses comme ça sur le ruban du bas mais voilà j'aime beaucoup du coup ça allonge la robe donc c'est nickel on voit pas en travers et je suis vraiment vraiment contente de ce que j'ai fait j'aurais peut-être dû prendre pour le noir le ruban noir le volant noir j'aurais dû prendre quelque chose peut-être de plus fin reprendre un bout de tulle peut-être un tout petit peu plus épais mais je trouve que ça donne bien et je suis plutôt contente et c'est une robe qui passe un peu partout alors oui il faut aimer la couleur et les foufrous comme dirait emmy mais moi j'adore ça donc je suis vraiment contente de ce que j'ai fait du coup j'ai fait des coutures en vert de la même couleur que le que le foulard mais ça ne voit pas trop donc voilà ça fait juste une petite démarcation ici et j'aime beaucoup ce que j'ai fait voilà voilà donc je suis encore une fois très fière de ce que j'ai créé comme on me disait il n'y a pas de d'équivalent à quand on crée quelque chose de ses propres mains la fierté est vraiment très 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 donc la prochaine j'ai déjà deux trois petites idées je vais un peu fouillé dans mes affaires là je vais coudre tout simplement maintenu pour le bilan septembre de fin d'année enfin de fin de mois parce que j'ai envie de coudre mes tissus que j'ai reçus et voilà donc dites moi en commentaire s'il ya des pièces que vous aimez dites moi ce que vous en pensez on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de laisser le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et moi il me reste plus qu'à vous dire bisous bisous et on 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 on